Salut, c'est Madi de Nightmare, un petit mot à toutes, Raymond's Rock. Je pense qu'on n'est pas suffisamment solidaires entre nous, justement à ce niveau-là, parce que c'est déjà très difficile, déjà pour tous, d'être soi-même et de s'accorder cette liberté d'être soi-même. Je pense que c'est toujours pas normal qu'on n'ait pas cette égalité dans le monde du métal et qu'on soit toutes plus ou moins... Enfin, qu'on a tous des exemples et toutes des exemples un petit peu compliqués dans la relation à l'homme. Mais moi, je voudrais aborder un sujet un tout petit peu plus large qui, pour le coup, est la difficulté entre femmes, dans le monde de la musique notamment, et toutes les difficultés qu'on rencontre à pouvoir être nous-mêmes dans le monde du métal et entre nous aussi en tant que femmes. Les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Comment dire ? Ça les fait se comparer, se juger. Ça apporte énormément de complexité, notamment sur les femmes, avec leur corps, leur manière de se sentir bien aussi dans le monde de l'art en général. Et c'est ça qui, pour moi, déjà, est une forme de compétition un petit peu cachée, déjà, et pas vraiment assumée. Je pense qu'on n'est pas suffisamment solidaires entre nous, justement, à ce niveau-là, parce que c'est déjà très difficile, déjà pour tous, d'être soi-même et de s'accorder cette liberté d'être soi-même. Et si, en plus, on commence à se tirer dans les pattes entre nanas, c'est quand même pas évident, quoi. C'est quand même pas évident. Un exemple un petit peu plus précis, pourquoi pas ? C'est vrai que sur certains petits concerts, notamment avec Face in Agony, parce qu'avec Nightmare, j'en ai pas encore fait beaucoup, mais ça a pu se ressentir. Typiquement, on arrive dans la salle dans laquelle on doit jouer, bien évidemment, on avance, etc. Donc tout le monde se voit, on est plus ou moins là ensemble au même moment. Donc là, on échange des sourires, deux, trois petites phrases un petit peu casual ensemble, etc. Et puis vient le moment où on commence à faire les soundchecks, les balances, tout ça. Et puis là, on monte avec toute notre entièreté, en fait, sur scène. On a envie de donner le meilleur de notre art et le meilleur de ce qu'on est. Et c'est à ce moment-là, pour moi, qu'on peut ressentir certaines choses, mais qui, hélas, ne sont jamais frontales, qui sont toujours un petit peu ressenties, un petit peu cachées. On voit des regards, on entend des messes basses, les gens chuchotent ou peuvent nous regarder de manière parfois méchante. Je ne sais pas, on a tous nos failles, on a tous nos forces. Voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas faire en termes de chant et inversement. Et même en termes de tenue de scène, tout ça, on a chacune notre cible et des choses qu'on a envie d'apporter. Et ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une rivalité. Et je pense que j'ai beaucoup à apprendre de beaucoup d'autres femmes de scène. Et inversement, pour moi, ça manque un petit peu de cohésion, ça manque de partage, tout ça. Et ça ne nous permet pas d'être justement dans cette pleine liberté d'exister et de pouvoir vivre notre art un petit peu comme on le souhaite. Alors déjà, pour moi, l'art en général, c'est-à-dire qu'au final, ce n'est pas grand-chose. On ne sauve pas le monde. Pour moi, il n'y a pas de grande star ou de grande femme à part entière. Le tout, c'est vraiment de se dire qu'il y a quelque chose à prendre chez tout le monde, encore une fois. Maintenant, s'il faut citer quelques artistes, c'est vrai que toutes les femmes... Je citerais un petit peu toutes les femmes qui n'ont pas survécu justement à cette liberté dans leur art. Je pense, par exemple, à Janice Joplin, encore une fois, à Amy Winehouse, à aussi, même pas forcément que des femmes, Chester Bennington, à Chris Cornell. Toutes ces personnes qui, dans leurs textes, dans leurs interviews ou même, ont crié leur solitude une fois sorties de scène. La plus grande fierté, c'est d'essayer tous les jours de me combattre moi-même. Et d'être en accord avec cette pseudo-liberté qu'on essaye de ressentir au travers du champ, de l'art en général, de la photographie, de la vidéo, de tout ça. Et d'arriver à se dire, je copie-colle pas quelque chose pour me sentir bien dans un domaine, mais j'arrive à me sortir un petit peu de cette prison, un petit peu du style, du pourquoi, comment, quelle attitude, etc. J'aimerais pouvoir échanger avec plein de femmes justement à ce sujet-là et qu'on puisse apprendre des unes des autres. Donc voilà, c'est essayer de me battre contre moi-même pour être libre dans mon art. Et bien, le premier conseil, c'est vraiment d'aller, déjà dans un premier temps, d'aller chercher un petit peu tout ce qui est en elle, de le partager avec des personnes bienveillantes qui sauront accueillir aussi cet art-là. Je pense à la famille, je pense à des gens qui sont proches, qui connaissent aussi la personne. Et puis après, une fois que c'est fait, j'ai envie de citer Sting qui dit « Be yourself no matter what they say ». Je viens de Ashley. C'est ça. B